Gilles a une grande passion, c'est le hockey. L'Hapi, c'était le gars de la région, le monsieur hockey en Abitubi, c'était Gilles Laperrière. C'est ma mère qui m'a acheté la première paire de patins parce que mon père, lui, on jouait au baseball durant l'été, mais l'hiver, le patin, il n'aimait pas ça. Mais après qu'on a eu commencé, là, il s'est mis à nous suivre pour le hockey. On restait sur la rue Réon, voisin de la patinoire de l'école Saint-Michel. Le midi, le soir, aussitôt qu'on avait une occasion, on sautait sur la patinoire. Mais une chose qui était malheureuse, c'est qu'on était obligé de gratter la patinoire, enlever la neige avant de pouvoir commencer à jouer au hockey. Quand Jacques a débuté, moi, je jouais au hockey à Québec avec les citadelles de Québec. J'étais là deux ans, 52-53, 53-54. On patinait pas mal toutes les deux de la même façon, mais lui, il était un peu plus rapide que moi. Puis, quand je suis revenu à la maison, Jacques, il jouait pour l'équipe chez Butch, qui appelle. Ça fait que moi, j'ai vu Jacques jouer vers la fin de la saison. L'année suivante, il a monté à Montréal pour jouer pour le club de hockey junior B Saint-Laurent. Et l'année d'après, c'est là qu'il a monté avec le Canadien junior. Quand tu commences à jouer au hockey, t'as toujours l'idée de dire un jour, j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale. Oh, c'était un grand rêve. Lorsque je jouais pour la citadelle de Rouen pour Gilles Laperrière, je rêvais de jouer un jour dans la Ligue nationale. J'ai débuté ici en jouant au hockey juvénile à Rouen et Norandot. Ensuite, tout ça, j'ai été jouer au hockey junior à Québec pour les citadelles de Québec, dont Phil Watson, qui était notre instructeur. J'ai été au camp d'entraînement de Boston à 18 ans. L'année suivante, j'ai été au camp d'entraînement de Détroit à Saute-Sainte-Marie américain. Puis, j'ai été jouer au hockey à Pembroke, dans la Ligue senior de Pembroke, pour une année. Et après, je suis revenu ici à Rouen-Noranda pour jouer pour les éclairs de Rouen, 7-8 ans. Je pense que la personne que j'ai rencontrée qui m'a le plus impressionné, c'est Jean Béliveau. Quand je jouais junior à Québec, Jean avait fini son année junior, puis il montait avec les ases de Québec. Il aimait ça ricaner, puis il aimait ça nous envoyer des petites pointes de temps en temps. Il nous agaçait beaucoup à cause qu'on venait de la Bitibi, parce que dans ce temps-là, la Bitibi s'était bien éloignée du grand village de Montréal et de Québec. J'ai formé les citadels dans les années 63-64. J'avais travaillé trois ans auparavant avec une équipe midget. Puis, on avait une ligue midget qui comprenait quatre équipes à Rouen, quatre équipes à Noranda. Et de là, il n'y avait seulement qu'un club juvénile à Noranda qui jouait dans la ligue de Kirkland Lake. Les jeunes midget, il n'y avait pas de place à aller, ils ne pouvaient pas tous jouer à Noranda. Ça fait qu'on dit, on va se former une équipe à Rouen. Puis, on a formé une ligue en même temps pour donner une chance aux jeunes de continuer à jouer. Les jeunes, quand ils jouaient à l'association du hockey mineur, avaient toujours un rêve d'un jour de jouer, d'évoluer pour les citadels. Maintenant, à partir de là, le jeune qui évoluait pour les citadels, on dit toujours que les citadels, c'est une école de la vie. Les jeunes qui ont passé par nous, ils ont toujours été capables, après, de bien performer dans la vie. On ne fait pas juste des joueurs de hockey. J'essayais de rentrer dans la ligue juvénile de l'Ontario, mais j'étais toujours barré par l'équipe de Noranda. Ça fait que finalement, j'ai formé avec Jean Duplessis de Val-d'Or, la ligue juvénile qui comprenait Val-d'Or, Amos, Malartic, Rouen. On a gagné les séries de fin de saison dans la ligue juvénile, notre ligue et nous autres du Québec. Ensuite, on appartenait à la NOHA, qui était la Norton Ontario Hockey Association. Et on a été joué à Kitchener, en Ontario, contre le Toronto Marlboro Major Midgett dans ce temps-là. On gagnait 10-0 avec à peu près 8 secondes à jouer. Bob Murdock, qui a joué pour le Canadien, il a pris un lancer de la ligue rouge. Puis le gardien de but, il avait les mains en l'air. Ça fait qu'il a essayé d'arrêter avec son patin, puis il l'a pas. Ça fait qu'on a gagné 10-1. Il y avait Reg Noble, qui était rédacteur sportif pour le Northern Daily News. Suite le lendemain, il a écrit « Un équipe du Québec winning in all Ontario ». Puis c'est ça qui est arrivé. C'était une première fois qu'il y avait une équipe du Québec qui gagnait le championnat de tout l'Ontario dans la catégorie juvénile. Dès le départ, le hockey mineur était très fort ici à Rouyn-de-Randa. Puis un gars comme Gilles Leperrière, lorsqu'ils ont mis sur pied le citadelle de Rouyn avec Laurent-Pitt, la flamme, ils ont amené une dimension assez importante dans la région à cause de la qualité, du développement des joueurs qui ont joué pour le citadelle de Rouyn, qui a plus de 50 ans d'histoire maintenant. Moi, je suis avec l'équipe depuis 1964. Donc cette année, on s'en va dans notre 52e année. Je pense qu'il n'y a pas de grandes équipes au Québec qui peuvent se vanter d'exister si longtemps que ça. Quand j'ai débuté en 1964 avec le club de hockey Les Citadels, Pite la flamme, dans ce temps-là, on appelait ça le « stick boy », c'était le préposé au bâton. Je le connaissais un peu avant, mais je l'ai bien connu en 1964. Puis on a toujours été amis depuis ce temps-là. Gilles, c'est un gars... Écoute, moi, je l'ai connu bien avant 1964. Quand j'ai connu Gilles, il est venu me chercher pour venir être soigneur avec les citadelles. Gilles, c'est un passionné du hockey. C'est un gars un peu colérique. Il faut que ça marche comme lui, Désir. Mais c'est un gars quand même avec beaucoup de passion. C'est un bon bonhomme. C'est un bon bonhomme qui a toujours voulu aider les jeunes. Ils les prenaient dans le hockey, puis il y en a qui avaient de la difficulté. Puis il les a toujours aidés. Fait que c'est ça, c'est un bon gars. Il a aidé beaucoup d'associations sportives de Rwanda-Rwanda, soit par la sollicitation, aller chercher des commanditaires pour ces équipes-là. Donc, je veux dire, on est très, très choyés d'avoir eu un gars comme ça pour aider au développement de Rwanda-Rwanda. Quand j'ai parti le club de hockey Citadelle, il n'y avait aucun salaire pour les instructeurs. Moi, je l'ai toujours fait dans le but de faire jouer les jeunes, que les jeunes méritaient de pouvoir s'amuser, puis de jouer au hockey. Par contre, pour leur ramasser d'argent, quand on jouait à Rouen, bien là, on avait une bonne recette. Parce que là, Reina, dans ce temps-là, elle nous donnait 60 % des recettes, puis elle gardait 40 %. Et en plus de tout ça, les propriétaires ont su exploiter le côté publicité. Souvenez-vous que moi, les premières fois que j'ai joué ici, là, il n'y avait pas d'annonce sur les bandes. Regardez ici, là. Il y a des annonces tout le tour des bandes. Donc, il y a des sous qui sont rentrés. Et la même chose dans la Ligue nationale. Ça permet à nos joueurs de gagner beaucoup plus d'argent. Quand tu travailles avec les jeunes, tu restes jeune. Quand tu travailles avec les vieux, bien, tu penses vieux. Donc, quand on est jeunes, les jeunes sont toujours de bonne humeur. Les autres, ils n'ont pas de problème. Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. C'est le meilleur temps de leur vie. Moi, les autres, ils arrivent ici, ils ont toujours du plaisir. Des fois, c'est un agissable, mais moi, j'aime autant un jeune agissable qui est dans son coin et qui ne sait pas ce qu'ils pensent. Profites-en, c'est le meilleur temps de ta vie. D'avoir formé l'équipe juvénile ici, les Citadels, puis d'avoir formé la Ligue, c'est là qu'a été le départ. Mais d'avoir permis aux jeunes de pouvoir laisser leur équipement plutôt d'être habitués de traîner leur équipement, c'est ça qui a été une des forces de nous autres. Puis l'équipement qu'on fournissait, les gilets, les culottes, puis les casques, c'est de trouver de bonne qualité, puis ça permet à des jeunes de se développer pour être capables d'aller jouer dans des équipes juniors. C'est la base. Le hockey mineur amène les joueurs au niveau midget, le midget les amène au niveau junior, le junior les amène au niveau professionnel. Alors, ça prend des gens qui vont s'occuper de hockey mineur, qui vont mettre des arts là-dedans, qui ne compteront pas leurs arts. Tous les jeunes, quand ils jouent au hockey, il faut qu'ils s'amusent. En premier, c'est sûr, il faut qu'ils s'amusent. Après, bien, il y en a qui veulent faire des carrières, puis tout ça, dépendants du talent. Mais la première chose, il faut qu'ils s'amusent. Le jeune qui joue au hockey, il apprend à avoir l'esprit d'équipe, il apprend à travailler avec d'autres jeunes, d'être un leader dans la société. Quand ils sont ici, ils ont une discipline, ils apprennent avec la ponctualité, à respecter l'autorité, à respecter ses coéquipiers. Donc, tout ça, quand tu regardes dans la vie, quand ils s'en vont dans le milieu du travail, bien, ils ont appris ça. Ça, t'as payé! Bien, je suis heureux tout le temps, là. À chaque année, je viens dans le vestiaire. C'est ici que ma carrière a commencé. On était... la première année, on était de l'autre bord. C'était avec des paniers en haut? Oui. Parce que ça séchait plus vite. Exactement. Dans les drails de la mine, là. Puis, on avait un séchoir, les gars se faisaient sécher les cheveux aussi. Surtout Marcel Vannier. Oui. Ma relation avec Léappi a tout le temps été très, très proche, depuis le tout début. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 14 ans, lorsque Léappi était l'instructeur de l'équipe du Stadelle de Rouen. Puis, c'est lui qui m'a pris sous son aile. C'est grâce à lui que j'ai appris à mieux patiner, à m'améliorer de match en match, et ainsi de suite. Jules était vraiment très impliqué dans le sport hockey mineur, c'est sûr. Le hockey, c'était sa vie. Il y en avait un là-dedans, c'était Réjean Houlle. Réjean, quand il a commencé la première année avec nous autres, là, juvénile, c'était 16, 17, 18 ans. Réjean avait 14 ans. Ensuite, les médias s'en ont accaparé. Je n'étais pas gros bain-bain à 14 ans. Il y avait du go-head, que tu appelles, là, où il voulait. Puis, c'est pour ça qu'il a réussi, parce qu'il a mis sa volonté. Puis, grâce à Gilles, qui me gardait sur le patinoir à la fin des pratiques pour améliorer mon coup de patin. Gilles, il gardait Réjean sa glace parce qu'il a besoin d'un gratteur. Ça fait que là, ça renforçait ses jambes parce qu'il n'avait pas assez des balles. Il fallait faire la glace, là. Il fallait gratter la glace. Là, lui, il voulait tellement faire l'équipe. Il a essayé de prouver à M. Lapérier, parce qu'on l'appelait M. Lapérier, mais de prouver à M. Lapérier qu'il était capable de faire l'équipe. Donc, il avait quand même bien, bien du cœur. Réjean, c'était un gros travaillant. Pour atteindre la Ligue nationale, il faut que tu sois dans les meilleurs joueurs d'hockey au monde. Il ne faut pas oublier qu'à notre époque, il y avait seulement des Canadiens qui jouaient au hockey. Et par la suite, après 1972, la fameuse série du siècle, en 1972, le hockey s'est agrandi sur le plan international. Le jouet avec des joueurs plus vieux, ça t'aide à te surpasser ici également. Il essayait d'y suivre, puis c'est ça qui est arrivé, qu'il a fait un joueur d'étoiles. Étoiles, c'est un grand mot, là, mais un joueur. Il était étoile dans son village quand il arrivait à la ville. Là, il y avait toutes des étoiles, donc ça lui a prouvé qu'il fallait rester dans les étoiles. Juste de passer du citadelle de Rouen aux Canadiens juniors, parce que Gilles Lapérier m'a amené à Montréal, me présenté Claude Ruel, me présenté Sam Pollock, me présenté Roger Bédard, tous les gens qui étaient impliqués dans le domaine du hockey dans les années 68-69. Où est-ce qu'on a gagné la Coupe mémoriale canadien junior? Donc, j'ai eu la chance, grâce à Gilles, de pouvoir passer du hockey mineur de l'Abitibi, de Rouen-Noranda, au hockey junior à Montréal canadien junior. Et là, on a remporté la Coupe mémoriale. Et j'ai été capitaine de l'équipe. Là, c'est sûr que dans ma tête, j'ai dit, là, la prochaine étape, c'est la Ligue nationale. Il y a eu Maurice Saint-Jacques qui a été joueur junior à London Ontario, il appartenait à l'Canadien. Il y avait plusieurs de nos joueurs qui jouaient dans la catégorie junior, soit dans la Ligue du Québec ou dans la Ligue junior de l'Hondario. Je crois qu'on est 12 joueurs qui ont évolué, puis c'est-à-dire qu'ils ont joué dans la Ligue nationale. Maintenant, il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont joué, soit junior majeur, après, qui ont joué en Europe. Ils ont joué dans la Ligue semi-professionnelle ou professionnelle. Christian, c'est un joueur de centre, un jeune qui jouait à l'âge de 13 ans. Suite à 13 ans, on a vu qu'il y avait le sens du hockey, parce que lui, il venait pratiquer à l'aréna le matin, il rentrait par le corot au charbon pour aller sur la glace. À 5h, 6h le matin, il allait passer des avant-médis là avant d'aller à l'école. Lorsqu'il était directeur gérant de l'aréna, Gilles, c'était un des gars qui donnait le plus... un exemple. S'il n'y avait rien sur la glace, il n'a jamais refusé que les jeunes aillent évoluer sur la glace. Il n'y a rien. Embarquez durant que vous êtes là, mais vous n'êtes pas dans la rue ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs joueurs en Abitibi que j'ai côtoyés dans les buts, Rogatien-Vachon. Après ça, il y a des défenseurs comme Jacques Lapérière. Il y a aussi également des joueurs de centre comme Dave Kianne, Pierre Turgeon, Sylvain Turgeon, Christian Bordelot, Jean-Pierre Bordelot, Paulin Bordelot. Michel Brière, Pierre Larouche, André Savard, Serge Savard, Gary Conley, qui vient d'ici aussi également, avec qui j'ai joué Canadien junior. Beaucoup de bons joueurs qui sont sortis de la région. C'est incroyable. Un que j'ai bien connu, j'ai joué junior avec à Québec, c'est Camille Henry. Une journée, on a une joute d'exhibition contre Détroit. Thierry Solchok était dans le filet. On s'est dit, on va laisser passer Camille Henry pour voir qu'est-ce qu'il va faire devant Thierry Solchok. Parce que Camille était bien bien habile avec la rondelle, puis il pratiquait ça avec les gardiens de but. Fait que finalement, Camille s'en va seul devant Thierry Solchok, puis il l'a déjoué. Puis, entre la première et la deuxième période, Thierry Solchok, il demande, c'est qui ce gars-là? Il dit, j'ai jamais été déjoué de cette façon-là par un gars de la Ligue nationale. L'année suivante, Camille Henry monte avec New York, puis il score trois buts contre Thierry Solchok dans une partie. Ça a été un idole pour moi, Camille. Marc Tardif et moi ont été les deux derniers francophones à être repêchés par le Canadien avec un règlement à cette époque-là qui permettait aux Canadiens de Montréal de repêcher deux joueurs francophones avant toutes les autres équipes de la Ligue nationale. Donc, c'est sûr pour moi d'être arrivé là, puis d'avoir mis les patins, puis d'avoir mis l'équipement du club d'hockey canadien pour une première fois avec des grands joueurs comme Jean Béliveau, qui était mon capitaine à ce moment-là. C'était la dernière année de Jean Béliveau. C'est un moment que je n'oublierai jamais de ma vie. Le meilleur, ce serait, dans les gardiens de but, ce serait Ken Dryden. À la défense, ce serait Bob Béhore. Comme joueur de centre, puis fabricant de jeu, ce serait Jean Béliveau. Puis Gordiveau, écoute, on ne peut pas l'oublier. C'était un phénomène. Jean Béliveau, c'était un grand monsieur, un gentleman. C'était tellement un grand personnage que quand j'arrivais dans la chambre du Canadien, je ne pouvais pas dire Jean. Je l'appelais M. Béliveau. Et il est venu me voir, il me disait, écoute bien, Réjean, là, on est des coéquipiers, on joue ensemble. Il faut que tu m'appelles Jean, pas M. Béliveau, là. Donc, ça m'a pris du temps avant que je puisse m'habituer à appeler M. Béliveau, Jean. J'ai été éclaireur pour Canadiens juniors, puis Canadiens, le gros club de la Ligue nationale. Puis je faisais venir Canadiens juniors au moins une fois par année à venir jouer contre notre équipe juvénile ici. C'est de là que j'ai rencontré Claude Ruel, Scott et Beaumont. Même, à tous les fois, je descendais à Montréal avec des joueurs, je ne me sens pas là que tu es là. Ils étaient tous intéressés, puis ils voulaient que je descende à Montréal coaché canadiens juniors. J'avais eu un oeuvre à Oshawa, dans la Ligue de l'Ontario, l'année, la première année que Bobby Horse s'en allait à jouer là. Je n'avais pas été instructeur là. J'ai refusé parce que M. Bérubé de l'omène Norandau m'avait offert le poste de gérant du centre récréatif. Le médic, il dit, venez avec moi, on prend le billet, on va dire où je m'en vais. Là, il a dit, ah, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à Montréal. Puis là, il a dit, je ne m'en vais pas à Montréal, je m'en vais à Norandau. C'est pareil comme s'il y avait eu une bombe dessus les chaises, les deux cris sur le camp. Je veux finir de boire le billet. Puis aujourd'hui, quand tu prends du recul là-dessus, tu peux avoir une décision? Non, 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 non. Tu étais content, tu étais heureux. Tu étais bien ici. Tu étais le bon mot. Oui, oui, tu étais bien ici. Tu étais heureux de ton emploi. Parce que Montréal, tu n'as pas pu réussir. Tu peux réussir, mais non, tu peux être le lendemain matin, tu peux faire pas de gaffe. Mais oui, ça s'est fait beaucoup de sécurité. Non, non, pas de gaffe. Moi, dans ce temps-là, j'avais deux jeunes enfants, puis m'en allais à Montréal, là, ça ne me le disait pas. J'aimais mieux rester ici pour mes jeunes. Il y a eu de la chance d'être élevé dans un milieu plutôt que dans la grande ville. Mon message de cœur auprès des jeunes habitus biens, c'est que rêver, penser grand. On peut partir, on peut demeurer dans la région, puis être très productif, mais on peut partir de la région aussi, puis conquérir. On peut faire les deux. Moi, là, en m'en allant à Noranda, là, j'étais ni plus ni moins qu'un traître, un jaune avec eux autres. Mais par contre, quand je suis arrivé à Noranda, il y avait une équipe qui s'appelait les Copper Kings. C'était Stan Talen qui était l'instructeur, puis il n'a pas voulu me la vendre. Il l'a vendu à un autre gars qui n'avait pas d'expérience là-dedans, puis après une année, le gars, il a lâché. Ça fait que c'est là que j'ai formé l'équipe Les As de Noranda. J'étais coach des As les premières années, après ça, j'ai demeuré gérant. Mais c'était la folie furieuse quand on a joué ici à Rouen, quand Rouen a joué à Noranda, la compétition, l'aréna était pleine à craquer. Quand Gilles était entraîneur à Noranda, moi, j'étais à Rouen, donc il y avait beaucoup de rivalités dans ce temps-là, un peu comme le Canadien nordique. Et Gilles était gérant de l'aréna, puis il ne voulait pas qu'on y allait s'habiller en haut au deuxième plancher, parce qu'au deuxième plancher, il y avait les arbitres. Donc, il pensait qu'on influençait les arbitres. Ça fait que Gilles, lui, il avait borré la porte en haut avec un cardenat. Au premier, les arbitres sortaient là. S'il y avait du chien, on voulait parler aux arbitres. Mais là, il ne voulait pas, il voulait parler aux arbitres. Moi, je descends d'en bas, je prends un coteur, monte en haut, coupa sur, tourne un coteur. Là, il disait « OK, le cardenat! » Moi, je pogné de cardenat. J'ai compté juste après, il était de malin. Puis j'ai fait plus qu'une fois, hein! Léonel Duval, la soirée du hockey de Radio-Canada, il m'appelle une journée, puis il voulait venir rencontrer les parents des joueurs. Il dit « Y aurait-tu une activité? Comment est-ce que je vais pouvoir les réunir ensemble? » J'ai dit « Léonel, je vais t'organiser une game de hockey entre les Citadelles, puis les arts de Norandor. Je t'ai garanti qu'il va y avoir tout près de 3000 personnes dans la place. » Il n'en revenait pas. Ça fait que moi, j'ai appelé mon ami Pete Laflamme à Rouen. Puis Pete Laflamme, il dit « Oui, oui, Gilles, on va y aller. » Il m'a dit « On va avoir la moitié de la recette. » Je ne sais pas, il n'avait pas l'air à me troster trop, trop. Il a pris les numéros des billets avant qu'on commence à les vendre. Puis après, quand la fille a fini de vendre les billets, il a été reprendre les numéros parce qu'il voulait être certain d'avoir le bon montant. J'avais contacté Sylvain Dany. Il y avait du trouble à Saint-Hyacinthe avec le club de hockey pour les assistances. J'ai montré que juste dans le juvénile, on avait des foules. Puis qu'avec le club junior ici, il était certain d'attirer tout près de 3000 personnes par partie. Le club appartenait à Dave Morin, qui était le propriétaire de l'équipe. Il dit « Gilles, la ville de Rouen-Norando, es-tu intéressée d'avoir une équipe? » J'ai dit « Certains. » J'ai dit « Maire, Pierre, grand maître, il est intéressé à ce qu'on ait une équipe. » Il dit « J'aimerais ça le rencontrer. » Ça fait que moi, j'ai descendu avec Pierre, grand maître à Montréal à rencontrer Dave Morin. Puis on rencontrait Dave Morin le matin à 8h. À 1h dans l'après-midi, on était revenu ici. Puis on avait le club de hockey. C'était là après ça que le club de hockey s'est appelé les Huskies. Quand il est venu le temps de faire la mascotte, il dit « Quand il venait ici, il parlait avec du monde. » Il disait « Tout l'app, puis l'app. » Ça fait qu'il dit « On va faire une mascotte, puis on va l'appeler l'app. » « Est-ce que tu es intéressé? » J'ai dit « Moi, ça ne me dérange pas, ça. » Ça fait que depuis ce temps-là, j'ai 4 billets de saison pour le club des Huskies. C'est ça qui a été ma paye pour ça. Le plus beau souvenir que je garde, le plus cher souvenir que je garde, c'est la fois qu'on a gagné la Coupe Stanley en 1979, la dernière Coupe Stanley qu'on a gagnée des années 70, Mario Tremblay et moi avons invité mon père et son père dans la Chambre des Canadiens. C'est certainement un des plus beaux moments de ma vie. Gilles, aujourd'hui, même s'il est rendu une certaine âge, on peut dire qu'il a fait beaucoup pour la société de Rwanda. Gilles a beaucoup, beaucoup d'activités, puis on a beaucoup de sorties. Puis il s'occupe tellement de plein de choses que c'est ça, il faut être fait de part. J'ai été nommé au Temple de la Rénommée de Hockey Québec provincial. C'était quelque chose que je ne m'attendais pas d'avoir. Puis finalement, quand j'ai eu l'invitation pour me présenter à Montréal pour recevoir la plaque, ça a été quelque chose qui m'a bien ému parce que franchement, quand tu as travaillé là-dedans, puis enfin tu es reconnu parmi une organisation provinciale, ça fait chaud au cœur. C'est du sport. Merci. 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 Merci.